Je vois le rabbin Franck Courtaire que j'aime beaucoup et je vais lui poser une simple question. Ça fait combien de fois que l'on fait la Chanukah ici, dans la demeure du consul? D'accord, merci. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est le quatrième consul qui a fait le programme de Chanukah. Voilà. Donc ça va faire une bonne dizaine d'années, je pense. Et vous savez que, moi je dis partout que c'est parce que vous êtes le rabbin le plus francophone de Miami. C'est vrai ça? Oui, je crois que je suis là. Je dois être le seul rabbin qui a un passeport français. Qui a? Qui a un passeport français. Oui, oui, oui. François, c'est très bien. En tout cas, évidemment, il est très joli. On est tous à fait au début. Allez, va. Oui. On est dans les jardins du consulat. Elle me prend dans ses bras. Elle me parle tout bas. Je vois l'avion rouge. Des magiciens. C'est extraordinaire. Vous avez écrit tout sur mon carton. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je suis foutu. Ce qui me sont chers, ma femme, Evelyne, Judith, Benjamin, mon petit-fils et Daniel Asselineau. Je vois votre assistante principale. Elle fait un boulot énorme. 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 Julien et Monique soient là la prochaine Hanukkah. Peut-être. Ah, si Dieu veut. Alors, tu veux de leur femme? Oui. Alors, Julien, Bernard, Papa, Mounette, on vous attend avec impatience pour célébrer Hanukkah l'année prochaine. Je vous remercie tous ensemble avec la famille Chiche et toute la communauté franco-fait. Non, non, justement, c'est une chance. Ça va être une vidéo. Mais allumer ses beaux givres à l'extérieur, à l'extérieur dans notre cas, c'est-à-dire partager cette lumière avec les gens qui s'entendent. Je veux surtout souhaiter la bienvenue ici à la résidence consulaire pour cette célébration de Hanukkah. Nous nous inscrivons déjà dans une tradition, puisque en fait, ça fait quelques années déjà que la résidence consulaire, eh bien, vous avez pris l'habitude, un des soirs de Hanukkah, de vous réunir pour célébrer cette fête ici avec nous. Pour un consul de France, qu'est-ce que représente une célébration comme celle-ci ? Évidemment, vous le savez, la France est un État laïque, mais c'est l'occasion de se rappeler que la laïcité, c'est d'abord quelque chose de positif. C'est d'abord la garantie de la liberté de conscience et de la liberté d'exercice du culte. C'est quelque chose que nous, qui vivons aux États-Unis, nous avons parfois à expliquer à nos amis américains, parce que ça ne va pas de soi pour eux. Autre chose également que ça représente, pour le consul de France, c'est l'occasion de nous rappeler que la France est le pays de la troisième communauté juive au monde, que la France en est fière, que c'est un caractère fondamental de notre pays. Et ça aussi, c'est quelque chose que nos amis américains n'ont pas forcément à l'esprit. Claire, je la profite bien évidemment. Vous seriez déçus que je ne le fasse pas, M. le rabbin, pour faire quelques annonces maison. D'abord pour inviter ceux de nos compétences qui n'auraient pas encore fait à s'inscrire au registre des Français établis hors de France, parce que c'est le moyen, d'une part, de faciliter certaines démarches électratives. C'est le moyen aussi d'être inscrit sur les listes électorales. D'être là pour nous permettre d'allumer cette première bougie, qui va nous permettre ensuite d'allumer les autres bougies. Allez, Kouifu, qui allume la première bougie, c'est le dernier à Raman. Arnaud. C'est le dernier à Raman. Raman. C'est le dernier à Raman. Allez, Amica. Bravo, quelle flamme. Voilà. Applaudissements. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelqu'un qui a déjà gagné quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? À manger, à boire, des attractions, pour les enfants, game show. C'était un très beau moment de convivialité. C'était un plaisir d'accueillir la communauté ici, dans cette résidence confusulaire, pour cette belle fête de l'allumage des bougies. Merci infiniment. Merci de votre accueil. À bientôt.